Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des clics courbés. J'appuie sur la touche P pour activer le petit plume. Ensuite, je réalise mon tracé un point A et un point B. J'ai la possibilité d'arranger ma courbe. Alors j'appuie sur la touche commande pour attraper le poignet, pour pouvoir déplacer votre courbe avec le poignet. Vous pouvez éventuellement cliquer sur le petit cercle pour pouvoir supprimer la courbe que vous ne voulez pas garder. Vous appuyez sur la touche retour pour pouvoir effacer et vous déplacer. Maintenant, je vais activer mon outil texte. J'appuie sur la touche T et je peux partir sur n'importe quelle partie de la courbe. Admettons que je commence à cet endroit là. Je fais commande V pour coller mon texte que j'ai déjà écrit et voilà. Alors si vous voulez voir la courbe, il faut appuyer sur la touche échappe. Il y a une chose qui est intéressante. Ici, vous avez une flèche verte qui permet de déplacer votre texte. Si je vais vers la droite, il va vers la droite. Si je vais vers la gauche, il va vers la droite. Maintenant, si je descends vers le bas, le texte il va vers le bas. Je vais remettre le texte comme il était et bien sûr vous avez la possibilité de déplacer votre texte. Vous avez la possibilité de déformer votre texte. Alors je vais placer mon texte vers la droite. Et en maintenant sur la touche option, il y a une flèche qui apparaît sur le côté. Ici, au milieu de mon poignet. J'ai la possibilité d'élargir ou de rétrécir vers la gauche. Et bien évidemment, vous avez la possibilité en maintenant sur la touche majuscule pour pouvoir réaliser ce genre de possibilité. Maintenant, on va s'attaquer à une autre forme. Je vais prendre l'outil ellipse et je maintiens sur la touche majuscule. Et ici, je vais désactiver le fond. Si le fond est en arrière comme ceci, il faudra cliquer sur le fond pour pouvoir mettre son fond. Ensuite, je prends l'outil texte, je clique dessus, je colle mon texte et regardez les résultats. Ensuite, vous cliquez sur la petite flèche verte et vous déplacez vers la droite comme ceci. Maintenant, si je veux changer la police de caractère, le corps, pour pouvoir sélectionner tout votre texte, il faudra placer votre curseur sur le texte. Vous faites commande A pour pouvoir tout sélectionner. Vous pouvez choisir votre corps de votre police. Alors, admettons, je mets un neuf. Je peux changer ma police de caractère, ici, de votre choix. Admettons que je prends Abril et puis je peux augmenter, bien évidemment, ma police de caractère. Pour voir l'aperçu, j'appuie sur la touche échappe et voilà le résultat. Et maintenant, on va s'attaquer à une autre forme. C'est la forme rectangulaire. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir activer mon petit texte et je le place où je veux et je colle mon texte. Maintenant, comme dans l'exercice précédent qu'on a eu tout à l'heure, vous double-cliquez ici sur le petit texte pour pouvoir tout sélectionner. Et vous choisissez votre produit de caractère. Moi, je prends Aaron, par exemple. Et je déplace ma petite flèche verte vers le bas. Vous pouvez taper ici, le corps de la police. Je fais 5, par exemple. Voilà le résultat. Je clique sur la touche noire pour pouvoir les sélectionner. Et ensuite, la touche échappe et voilà le résultat. Évidemment, vous pouvez déplacer votre texte à votre guise. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas m'amuser à montrer toutes les formes. Vous avez compris le principe. Je vous invite vraiment de répéter cette opération de façon régulière afin que vous puissiez bien comprendre le mécanisme. Pour que vous puissiez être plus productif, beaucoup plus exécutif et rapide. Donc, j'espère que vous allez vraiment pratiquer et ça va vraiment vous aider. Donc, faites cet exercice plusieurs fois avec différentes formes de votre choix. Faites une façon de tracer. Faites ce que vous voulez. Faites des formes. Apprenez à vous amuser. Ne considérez pas comme un travail. Considérez ça comme un amusement. Ça va vous prendre un grand plaisir d'apprendre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.